Vous savez que c'est un week-end un peu bizarre qu'il s'annonce, un huis clos, une dernière journée, peut-être pas la dernière, c'est un peu flou là. Oui, bizarre, c'est peut-être pas le mot, mais excitant, parce qu'on se doit évidemment de gagner cette dernière rencontre. Donc c'est surtout ça qui nous motive, gagner ce dernier match chez nous à domicile, en effet, dans un contexte à huis clos. Qu'on va devoir appréhender, mais on connaît notre objectif. Quand vous vivez justement le huis clos demain ? Ce sont les sanctions, on les accepte, et puis on va jouer dans notre stade, avec lequel on a quand même des repères. Évidemment, on n'aura pas les encouragements de notre public. Les joueurs, je dirais, ils ont une expérience un peu malheureuse, évidemment. Mais je pense que la plupart, même si on a quelques jeunes, ont déjà vécu cet environnement avec le Covid il y a un peu plus de deux ans. On va retrouver cette atmosphère toujours spéciale, avec ce bruit qui est seulement des bandes-touches, ce silence après dans les actions, le bruit du ballon. On entend tout, mais on a connu ça, et à nous de bien appréhender ça. Après le match, on a vu les joueurs très attaqués sur le terrain, qui pensaient effectivement que... Le match de Laval ? Après le match de Laval ? Oui, après le match de Laval, les joueurs étaient attaqués en pensant que la rélocation était actée. Qu'est-ce que vous leur avez dit dans la foulée aux joueurs ? On avait pour objectif, évidemment, de gagner à Laval. Donc ça, c'était déjà une première satisfaction, c'est ce que j'avais dit aux joueurs. Il fallait non seulement gagner à Laval, gagner ce match à l'extérieur, ce qui était vraiment très difficile depuis plusieurs semaines. Donc ça, c'était déjà le premier objectif. Donc je les ai évidemment félicités pour ça. Et puis ensuite, on leur a fait comprendre qu'à aucun moment, c'était fini. Puisqu'entre le match de demain soir et potentiellement le match de Valenciennes, on a toutes les armes à nouveau pour se maintenir et aller chercher cette 16e place. Vous espérez toujours cette 16e place ou la 17e, en tout cas s'il y a des relégations ? Dans un premier temps, on va viser cette 16e place avec cette possibilité, en effet, de rejouer ce match de Valenciennes. Et puis après, on verra si la 17e, elle est jouable également. C'est-à-dire que vous, vous estimez qu'il y a une vraie chance que le match contre Valenciennes soit rejoué en intégralité ? Ah oui, il n'a pas été à son terme. Donc évidemment, on estime que ce match-là doit être rejoué. Parce que je pense qu'avec plus de 10-12 minutes de temps de jeu, vu qu'à ce moment-là du match, comment on poussait, c'était évidemment loin d'être fini. Donc on ne peut pas, à nouveau, continuer sans ce qu'un match aille au bout, surtout dans le temps réglementaire. Donc évidemment, on attend que la Ligue se prononce mercredi prochain, mais on a bon espoir. Donc dans cette optique, il va falloir garder les joueurs mobilisés jusqu'à mercredi, la décision ? Oui, mais ça, ce n'est pas un problème, ça. Est-ce qu'est-ce qui est préalable ? Ça serait une semaine classique ? Oui, une semaine classique et on se prépare. Est-ce que les quatre joueurs mis à pied ont fait leur retour dans le groupe ? Oui, les quatre joueurs ont été présents, ils sont revenus dans le groupe. Malheureusement, Kylian s'est fait une entorse aux genoux cette semaine, donc il ne sera pas disponible. Sur les quatre, il y en a un seul, il me semble, qui a fait des excuses sur ses raisons sociaux, des excuses aux supporters. Est-ce que les trois autres sont venus vous voir ou parler au groupe ? Oui, on en a discuté entre nous, mais par rapport aux communications externes avec leur réseau et tout, ça, je ne suis pas du tout au courant, donc je ne suis pas sur les réseaux. Je sais tout simplement ce que nous, on a dit entre nous et ce que l'on s'est dit, c'est tout. Vous avez dit Kylian ne sera pas là, vous pouvez faire un point plus complet peut-être sur le groupe ? Est-ce qu'il y aura déjà ça ? Oui, alors Kylian sera absent, au-delà de ceux qui étaient déjà absents à Laval, c'est le seul qui est rajouté à la liste, en effet. Donc, Manu Entime est en réa, comment Rafiki a un problème à la cheville aussi, et puis avec les garçons que l'on sait, comme notamment le petit Baldé, et voilà. Donc, il y a juste Kylian qui s'est rajouté à la liste. Et Lucas sont absents lors du dernier match, c'était un choix ? Oui, c'est un choix purement sportif. Les autres joueurs qui étaient absents lors du dernier match, c'est la VNDI ou l'État, ils peuvent rejouer ? Ah oui, ils sont à ma disposition. Est-ce que votre avenir est lié au maintien de les stacks ? Non, 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 j'ai un contrat sur deux saisons. C'est-à-dire que si les stacks décent, il est possible que vous soyez là la saison de l'année prochaine ? Je suis sous contrat. Vous connaissez votre décision charlée de système la semaine dernière, est-ce que ça peut être plus sur le terrain ? Il y aura plus de pérennes ? Non, encore une fois, je ne pense pas avoir... On n'a pas apporté beaucoup de révolutions. Qu'est-ce qu'on a fait ? Non, on a joué pratiquement comme on l'avait fait un peu également à Auxerre. On a juste mis un peu d'hybride et puis un peu plus de responsabilité individuelle. C'est-à-dire qu'on avait surtout Abdou Comté qui avait un rôle un peu hybride entre Elie et Gauche et puis venir ensuite s'aligner. Et puis on avait de l'autre côté Renaud qui pouvait participer offensivement et puis se replacer dans une ligne de quatre. Donc il n'y avait vraiment pas de chamboulement. La seule chose, c'est qu'on avait décidé... Encore une fois, c'est contextuel parce que c'est par rapport aussi à l'adversaire. On avait juste décidé de jouer avec trois attaquants très proches dans l'axe. Que ce soit Nico, que ce soit Simon et que ce soit Mamadi parce qu'on voulait être en 1 contre 1 avec les trois défenseurs centraux. Donc voilà, ce sont juste des réajustements tactiques. Mais ce n'était pas du tout des changements purement tactiques. On l'a fait plein de fois cette saison aussi avec des garçons qui avaient des rôles hybrides où peut-être vous n'avez pas fait attention ou vous n'avez pas relevé. Mais ça s'est fait plein de fois dans la saison. Vous avez connu à Bordeaux aussi des matchs interrompus où il fallait attendre des décisions. Chacun forcément dans ses cas-là, après je pense à Parvois, ce qui paraît logique. Est-ce que vous en avez parlé à votre groupe justement de cette attente-là qui peut être un petit peu stressante ? C'était légèrement différent dans le sens où c'était la dernière journée. Et on savait très bien qu'après il y avait le rôle, il n'y avait pas la possibilité de refaire des matchs puisqu'il n'y avait aucun match qui n'avait le droit d'être joué pendant cette période-là parce qu'il n'y a aucun match international et national. Là c'est complètement différent. Il y a les barrages, il y a beaucoup d'équipes qui jouent, il y a beaucoup de dates disponibles pour rejouer. Donc c'est complètement différent. Et on n'est pas dans les deux dernières journées également. Donc le contexte est beaucoup plus favorable pour rejouer le match. Est-ce que par là, vous savez, c'est pour deux, avoir des soucis financiers, qu'il pourrait arranger trois ou plus du compte ? Non, très sincèrement. Je n'ai contacté personne là-bas. Et puis déjà, je préfère m'occuper de mon équipe. Et puis qu'on aille chercher cette 16e place, c'est le meilleur moyen de se maintenir. Plutôt que de tenir compte des autres dans un deuxième temps.